Mon nom c'est Inya Kalabuke, je suis basé à Wajiton DC, je suis le représentant d'un forum panafricain qui m'appelle The Revival of Pan-Africanism Forum. On l'a lancé en 2007 avec ma compagne qui est ici de l'autre côté et mon ami Jean Daniel Kofi, qui est, comme les américains le disent, un ensemble hero. Il y a des gens où les salaires partent des gens qu'on ne connaît peut-être pas, comme les Alain Toussaint, mais qui font un travail extraordinaire tant qu'il est ici dans cette salle. Et donc c'est grâce à lui que j'ai été mis en contact avec le congrès ivoirien de la résistance, dirigé par IAPI et puis Panavé. Et bien d'autres, donc je suis content d'être ici ce soir. Je suis content pour plusieurs raisons. Et comme M. Benahoudien l'a dit tout à l'heure, en rendant hommage au congrès ivoirien de la résistance, le plus important, c'est que chacun de nous doit pouvoir porter sa pierre à l'édifice de la justice et de la vérité. Et donc de savoir qu'une organisation d'ivoiriens et d'africains est à la quatrième édition d'une manifestation de résistance, je pense qu'on devrait pouvoir rendre hommage au congrès ivoirien de la résistance du Canada parce que, parce que, il y a encore des frères qui sont debout en France, mais vous savez qu'au lendemain de l'arrestation du président Nbagbo, il y a eu plusieurs groupes qui se sont formés. Et aujourd'hui, on parle de moins en moins de certains de ces groupes parce qu'ils ont été minés par la division, par beaucoup de choses, et ces groupes ne sont plus opérationnels. De voir une salle aussi remplie, ce soir, cela démontre la capacité de mobilisation, le sérieux des membres du congrès ivoirien de la résistance. Et franchement, je suis honoré de voir qu'il y a des gens qui sont en train de mener le combat pour la vérité et la justice. Je suis content parce que M. Bernard Moudin est ici. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de lui rendre hommage. C'est la deuxième fois que lui, moi, nous nous rencontrons. On n'a vraiment rien fait ensemble de sérieux. Mais tout à l'heure, quand je vais évoluer dans ma présentation, vous allez savoir pourquoi est-ce que je parle de Bernard Moudin, pourquoi est-ce qu'on a présenté M. Skavena Gaillet, pourquoi est-ce qu'on doit rendre hommage à François-Mathéi, pourquoi est-ce qu'on doit rendre hommage à des groupes proches. Et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Comme il a dit, il n'est pas noir, mais il croit que le combat pour la vérité, la justice en Côte d'Ivoire, c'est un combat pour Bagot, autour des Bagots, un combat pour la Côte d'Ivoire souveraine, mais c'est surtout un combat pour l'Afrique et un combat universel. Donc, dans l'histoire de l'humanité, on aura le temps de parler de ça tout à l'heure, depuis le 15e siècle, quand il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a eu tous les systèmes d'oppression, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, il y a eu toujours, toujours, il y a eu des blancs. Il n'était peut-être pas majoritaire, il n'était peut-être pas nombreux, mais ils ont porté leur voix. Et tout à l'heure, je parlais de ces gens-là. Donc, au 21e siècle, pour nous, les groupes proches, les bainards gaillés, les bainards ou bien, ce sont franchement ces gens-là qui représentent cette flamme de l'universel pour la justice qui a été incarnée par les hommes les plus de justice et de vérité depuis bien longtemps. Alors, c'est pour cela que je voudrais que l'on rende un véritable hommage à Bernard Oudé, ici, présent. Bon. Ma présentation, j'avais un PowerPoint, il est tard, on ne va pas rentrer dans les trucs un peu, comment on appelle, scolastiques. Je voudrais parler de la Côte d'Ivoire et je voudrais parler du combat de Bago-Laurin, mais qui est un combat africain. Et je pense que ce titre-là m'a été inspiré par la présentation de Bernard Oudé en lui-même tout en l'air quand il est en train de parler. De quoi s'agit-il ? Moi, je n'ai pas eu le privilège que d'autres personnes ont eu de travailler à Bigan avec Bago. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu des rapports distendus avec Bago-Laurin, et son administration pendant les dix ans de sa gestion. Parce que tout en moi est au sujet de ce que je considère comme étant la vérité et la justice. Donc ce que je pense, c'est ce que je dis. Ça peut ne pas plaire aux gens avec qui je marche, mais c'est de cette façon que j'ai toujours fonctionné. Et donc, s'il vous plaît, je vais inviter les gens qui sont en arrière à faire un peu moins de bruit. Et puis, s'il vous plaît, je vais vous demander aussi de limiter un peu les déplacements pour que la conférence puisse se dérouler dans une atmosphère qui permette l'écoute. Merci. Merci. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des rapports distendus avec l'administration de Bago. Idéologiquement proche de lui, mais il y a beaucoup de choses qu'on souhaitait, qu'on aurait souhaité qu'il fasse parce qu'effectivement, Bago est un symbole important pour la justice et la liberté. Alors, quand il y a eu les élections en Côte d'Ivoire, moi, on a essayé de comprendre la crise ivoirienne. J'ai eu le privilège de passer sur certaines radios et sur certaines antennes. Et au départ, j'étais vraiment inconfortable pour tenir le discours que tiendrait M. Bernard Oudin pour tomber l'autre ou tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire avec lui et qui disaient que Bago Laurent a gagné les élections. Voilà les raisons. Une, deux, trois. Mais au-delà de la fraude, j'ai eu le privilège et je l'ai vu de mes propres yeux. Et M. Oudin tout à l'heure a fait référence à ce communiqué de l'ONU-C. Pour ceux qui voudraient le voir, je peux vous donner mon e-mail, je peux vous donner le communiqué de l'ONU-C. Parce que c'est un document important à avoir. C'est le communiqué numéro 937 de l'ONU-C qui a été publié après la rencontre entre les observateurs de la francophonie et puis les échoïes. Et ce communiqué, effectivement, dans lequel il était dit que le taux de participation au second tour était faible comparé au premier tour mais qu'il pouvait être entre, c'est ce qu'ils ont dit, pouvaient être entre 60 et 70 % eux-mêmes. Alors, quand on vient pour dire que Babou-Laura a perdu les élections, que le taux de participation au second tour est de 85 % au moins, qui vit dans un monde rationnel comme le monde occidental, c'est un élément important qu'on peut utiliser pour dire vous accuser pour Laurent Babou d'avoir fait quelque chose qui n'est pas correct mais vous-même, voilà ce que vous avez fait. Voilà était un peu la rhétorique que nous avons essayé de bâtir pour essayer d'organiser la résistance. Quand on suit la voie d'Amérique, on me pose la question de savoir mais les États-Unis, la France, eux tous ont déjà dit que Babou a perdu les élections et que toi, tu es un solitaire qui est perdu dans le désert. C'est la seule question à laquelle je n'ai pas pu répondre parce que le combat que je menais, je savais que je menais le combat en tant qu'individu au nom de beaucoup de personnes comme vous tous. On a chacun de nous à ses privilèges et ses qualités mais quand on parle, on parle au nom de tous ces Africains-là qui pensent que le combat de Laurent Babou est un combat qui va au-delà de sa personne au-delà de la Côte d'Ivoire. Et je vais utiliser cette phrase comme une transition pour vous expliquer brièvement pourquoi est-ce que le combat que nous menons, nous devons le mener et si nous échouons, si nous échouons, ce qui est arrivé à Babou va certainement arriver encore à un autre leader africain parce qu'avant Babou Laurent, il y a eu Kadhafi, avant Kadhafi, il y a eu Thomas Sankara, avant Thomas Sankara, il y a eu Patrice Komomba, après Patrice Komomba, il y a eu Kouamem Kouma. Tous les leaders qui sont noirs africains ou même dans la diaspora mais qui à un moment donné défendent les intérêts de leur peuple, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais à chaque moment où ils ont envie de défendre la souveraineté de leur peuple, il s'est toujours trouvé de l'autre côté des puissances impérialistes et c'est ainsi que l'Afrique depuis les 600 dernières années-là, nous sommes en train d'aller de difficulté en difficulté, de tragédie en tragédie. Qu'est-ce qui se passe ? On entend parler de l'esclavage, on entend parler de la colonisation et on entend parler de l'apartheid. Mais moi je suis, on a été à l'école, mais quand j'ai entendu parler de la révolution haïtienne, c'était par rapport à une, je ne sais pas si vous avez lu ça à l'école, la tragédie du roi Christophe. Et si vous vous souvenez, on nous présentait Christophe, on nous présentait tous ses rouvertures parce que c'est de lui qu'il s'agissait, comme quelqu'un qui était un tyran et qui a détruit son peuple, c'est ce qu'on nous a dit. Et c'est ainsi que nous avons été formatés et nous avons été, et certains d'entre nous ont cru qu'effectivement tous ses rouvertures étaient exactement ce qu'on disait de lui. C'est la même chose. Si vous faites des recherches sur Kouamé, Kouma, vous allez voir tout ce qu'on dit de Bago aujourd'hui, c'est exactement la même chose qu'on disait de Kouma, c'est exactement la même chose qu'on disait des partis sur Momba. Maintenant, est-ce que c'est parce que la France, les États-Unis et puis l'ONU, est-ce que c'est parce qu'ils sont aussi puissants que nous allons nous asseoir comme certains sur le trottoir et dire que nous ne sommes pas capables de mener le combat et de le gagner ? Alors, de quoi s'agit-il ? Au XIVe siècle, au XVe siècle, en Europe, l'or africain, sur les côtes africaines avec l'empire du Ghana, du Mali et de l'empire du Songhai, c'est cette histoire-là qui servait à fabriquer les pièces d'argent en Europe. C'est ainsi que les Européens ont décidé qu'il était important pour eux de longer les côtes ouest africaines pour venir avoir accès. alors en 1482, les Portugais ont créé le fort d'Albina afin d'avoir un accès direct à l'or du Ghana, qui est devenu plus tard du Ghana. Quand les autres Européens ont vu cela, c'est que le Portugal était la première puissance navale au XVe siècle après la bataille de Ceuta en 1414 qui était au Maroc au nord de l'Afrique et qu'ils ont découvert les épices qui venaient d'Inde et qu'ils ont vu tous les produits et d'or, ils se sont rendus compte qu'il fallait aller au-delà de Ceuta mais pour pouvoir accéder à ce marché d'or et à ce marché des épices. Donc les gens développent une industrie maritime et quand ils longent la côte ouest pour passer jusqu'au sud de l'Afrique au Cap de Bonne-Espérance longer la côte est de l'Afrique et pour aller jusqu'en Inde aussi pour ceux qui ont le privilège de savoir cela fait au minimum 30 000 kilomètres que les Occidentaux ont utilisé afin d'avoir accès à l'île des Molucs ou qui était considérée comme l'île des épices. Et donc déjà après ils se sont rendus compte qu'il fallait développer les plantations d'esclavage et qu'ils avaient expérimenté à Saoud-le-Principé c'est comme ça que l'Afrique devait connaître le déploiement de ses bravalides et ça en rapport avec la CPI ils ont commencé à mettre sur pied des lois pour justifier ce qu'ils ont fait. Quand ils se sont rendus compte que maintenant il y avait des gens qui se battaient pour que l'esclavage prenne fin et c'est là où j'en viens à l'histoire de M. Bernard Groudin de Grégoire proche de François Matéi il y a eu des Français et ça c'est important pour nous de le savoir et parfois on l'oublie qui ont créé la société des Amis des Noirs et il y a un procès actuellement c'est sur ça que je fais de recherche de savoir que l'APEC Henri Grégoire ou bien Jean-Pierre Brissot ou bien l'APEC Cies et Bernard vous pouvez parler de tous ces gens-là je ne sais pas si ils partagent la même perspective que moi par rapport au roi de la France révolutionnaire par rapport au démantèlement de l'esclavage et de la traite des Noirs ils sont organisés et ils ont soutenu le démantèlement de l'esclavage et ils ont eu une influence sur le combat de tous ces louvertis et puis de Saline et c'est comme ça que Haïti est devenu le premier état souverain au 18ème siècle dans les Amériques mais les toutes les puissances n'ont pas voulu reconnaître l'état de Haïti ils n'ont pas voulu reconnaître la souveraineté indépendante d'Haïti ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire pour faire un embargo et pour détruire Haïti c'est seulement en 1861 je crois que le président américain Abraham Lincoln a reconnu l'état d'Haïti selon la France les États-Unis n'ont pas voulu le président indépendant d'Haïti j'explique cela pour dire quoi ce qui a commencé avec Haïti en 1804 quand Haïti est devenu indépendant 250 ans ou plus tard de 300 ans plus tard c'est dans cette même logique que nous sommes en train de vivre et le privilège que nous avons c'est de savoir qu'il y a des hommes qui sont écrits de justice et de liberté qui sont blancs qui sont indiens qui sont asiatiques mais si ces chances-là ne peuvent pas se mettre dans le combat c'est parce que nous-mêmes nous n'avons pas réellement fait ce que nous devons faire alors aujourd'hui pourquoi est-ce que le connoisse de Bapot Laurent Coyer est important à plus d'un titre la Côte d'Ivoire est le microcosme des États-Unis d'Afrique en Côte d'Ivoire sur trois familles on peut trouver au moins deux familles dans laquelle on peut voir un parent qui vient d'une église traditionnelle ivoirienne et un parent qui vient d'ailleurs c'est ça la Côte d'Ivoire multiculturelle et multiethnique la Côte d'Ivoire est un pays qui est attaché à la souveraineté si on se bat pour la préservation d'une nation multiculturelle et multinationale comme la Côte d'Ivoire et qu'on se bat pour la souveraineté d'un pays comme la Côte d'Ivoire qui est attaché à la souveraineté nous sommes en train de mettre un combat qui va avoir un impact sur le continent africain ça veut dire que nous sommes en train de lutter pour que la souveraineté ivoirienne-là puisse avoir un impact sur la société de toute culture du continent africain et comme M. Oudel a dit nous avons mené le combat en moins de 4 ans malgré nos insufficences nos faiblesses et la limitation de nos moyens aujourd'hui je peux vous dire en Amérique Obama ça fait plus et Obama ne peut pas ouvrir sa bouche pour parler de la crise ivoirienne Hillary Clinton ne peut plus parler de la crise ivoirienne Sarkozy n'a pas encore vu sa bouche pour parler de la crise ivoirienne Angela Merkel ne parle plus de la crise ivoirienne mais vous et moi ou nous tous nous continuons de parler de la crise ivoirienne ou bien continuer de parler de la crise ivoirienne parce que le combat pour la justice c'est un combat pour la vérité et nous savons que tôt ou tard la victoire est de notre côté cela ne signifie pas que demain il faille que Babo soit présent encore dans l'église de Côte d'Ivoire mais la libération de Babo Laurent est liée à la libération de la Côte d'Ivoire et la libération de la Côte d'Ivoire est liée à la souveraineté et à l'indépendance de la Côte d'Afrique et c'est ce combat que nous devons mener en ouvrant les bras à tous ceux qui peuvent nous soutenir Docteur King avait l'habitude de dire que le combat pour la justice l'arc de la justice c'est un arc qui est long mais qu'il tourne toujours du côté de la justice j'ai parlé de l'esclavage l'esclavage a pris fin j'ai parlé vraiment de la colonisation la colonisation a pris fin il y a eu le combat pour la patate que les gens ont mené le combat a pris fin alors quand les européens allaient c'est en 1652 que les Ollandais se sont installés vers le cap de Bonne Expérience espérant faire le commerce avec les coissants et quand ils se sont installés là-bas tout le monde sait après ce qui s'est passé et ce combat là de la justice et pour la liberté de chaque partie australe de l'Afrique a eu lieu depuis des centaines d'années et c'est avec la génération de Nelson Mandela que là-bas la discrimination racielle a pris fin donc si l'esclavage a pris fin si la colonisation a pris fin et si la patate a pris fin ce n'est pas le combat de la libération de Babo-Loran que nous ne pouvons pas mêler voilà un peu ce que je voudrais vous dire à la question que je voulais vous dire et donc nous devons continuer si vous avez quelques questions je peux répondre à cela mais c'est un peu le message que je voulais vous dire que nous devons continuer et espérer que nous allons gagner parce que le chemin pour la victoire c'est ce que nous sommes en train de faire c'est une personne deux personnes trois personnes quatre personnes et pendant qu'on s'en compte au moment où on se rend compte avec les contradictions qu'il y a en France parce qu'il y en a qui demandent des élections anticipées en France qui pouvait penser à cela il y a deux quand François Hollande est devenu président de la France qui pouvait le penser Sarkozy veut le pouvoir il y a des gens qui lui parlent le chemin bon c'est vrai qu'il y a des leaders comme les Marines qui sont en train de monter qu'on peut la juger comme on veut mais en tout cas pour nous qui le donnent pour la fin de la France Afrique son discours là ça résonne bien dans nos héros et donc et c'est ce qui fait qu'il y a de l'espoir il y a des signes qui sont là que l'Afrique là le chemin de l'Afrique là c'est ça le chemin de demain je vous remercie je vous remercie L'amour et c'est ça le fuckin' de l'autre et c'est un peu pour le monde et c'est ça le même ça le même je vous remercie c'est ça le même ce que c'est c'est ça le même c'est ça le même Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501